L'argent va être au service des peuples et non pas au service des banques. La monnaie a été créée dans le bassin méditerranéen à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. La monnaie a vu le jour dans ces régions qui sont assez proches de fossés, la Lydie. Un des premiers rois, c'est Crésus, qui est à l'origine de ces monnaies. En Lydie coulait en particulier le pactole, qui est un fleuve et dans lequel on trouvait facilement des petits lingots d'or. que l'on a pu récupérer pour fabriquer les premières monnaies, c'est-à-dire des petits lingots qui sont estampillés avec une marque qui était une marque d'État. L'implantation de cette nouvelle cité, très très à l'occident, très à l'ouest, par rapport à la cité de Fossé, s'explique par rapport au fait que les Grecs de Fossé souhaitent commercer, souhaitent vendre un certain nombre de produits. Alors il s'agit de vin, il s'agit de céramique, de vase, avec la proximité aussi du Rhône. Massalia, une fois qu'elle a été fondée, a créé elle-même des comptoirs, Monoeki, Nicaea, Antipolis, Olbia, Agatha, Empourias. La cité de Massalia était un port de commerce qui permettait de faire du négoce avec l'Occident, apporter les matières premières dont avaient besoin les Grecs pour alimenter leur propre économie. Mais à partir du moment où il y a colonies de peuplement, il y a installation, non seulement installation commerciale, mais aussi installation humaine. C'est-à-dire que les Grecs vont arriver avec leur famille, ils vont arriver avec leurs dieux, avec leur façon de vivre, et ils vont les adapter au terrain qui les accueille. Et aussi, bien entendu, ils amènent la monnaie, le monnayage, avec des monnaies qui sont connues très très tôt, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ils l'amènent dès la fondation, dans la mesure où la monnaie était en usage systématique dans toutes les colonies. Il y a plus de 1 500 cités dans le monde grec. Quand on se retrouve sur une grande place où des monnaies affluent, il s'agit de s'y retrouver dans tout ça. La monnaie, elle n'a aucune valeur exprimée sur elle-même. Il faut la balance pour pouvoir vérifier quelle est la relation d'une monnaie avec une autre. L'iconographie permet de savoir exactement d'où elle vient. Battre monnaie, frapper monnaie, c'est le symbole d'une puissance. Et c'est aussi un instrument de propagande, un instrument de publicité, si vous voulez, pour montrer que cette cité est puissante, que cette cité a des matériaux stratégiques, qu'est la monnaie, qu'est le métal. Et on va diffuser un certain nombre de symboles qui sont représentatifs de cette cité. Sur les drachmes, celles où on reconnaît bien Artemis, on a souvent massaliétone. Massaliétone, il veut dire massaliète, c'est-à-dire ça désigne l'ethnie, qui est l'origine de la fabrication de cette monnaie. Alors la période archaïque, elle est marquée par une iconographie qui est une représentation simple sur une face, et de l'autre côté, ce que l'on appelle le carré creux, qui peut prendre la forme d'une svastika, et qui est tout à fait technique, pour ancrer le petit globule de métal sur l'enclume, avant de recevoir la gravure de son droit. À partir du Vème siècle, Marseille va commencer à frapper monnaie recto verso. On va avoir le lacidon, qui désigne le port de Marseille, avec une petite corne sur le front, et l'expression « lacudone ». Et au revers, soit une tête de lion, soit une rouelle. Et cette rouelle, on va la retrouver à nouveau sur l'obole suivante, qui représente une tête, on dit d'orige, à cause du bonnet. Et ce bonnet est timbré d'une rouelle, également à quatre rayons. L'orige, c'est celui qui lance le char, qui dirige le char. Donc oui, l'orige, c'est aussi celui qui mène. Ensuite, toujours notre petite rouelle, avec un M dans un des cantons. Et on achève l'évolution avec notre définitive petit obole massaliette, avec la croix cantonnée des lettres M et A. L'obole, c'était la monnaie de Marseille. Et c'est l'obole qui a été construite dès la fin du Vème siècle, tel qu'on l'a conçu pendant deux siècles et demi, avec la croix cantonnée des deux lettres M et A. Il est certain qu'au Vème siècle, la pénétration grecque dans l'arrière-pays a pu se faire avec, comme ambassadeur, cette monnaie. Il y a énormément de peuples qui se sont installés par ici, qui étaient donc des Celtes. Les Celtes ont créé leur propre monnaie, mais ils l'ont créée un petit peu plus tard. Quatrième siècle, on voit apparaître la drachme. Cette représentation est une belle pièce, c'est une jolie figure, qui va être imitée des populations de l'intérieur du pays. Avant d'être complètement digérée par cette société, qui après a créé sa propre drachme, mais complètement imitée de celle de Marseille, à leur façon. C'est-à-dire, on est en plein art celtique. Premier état qui a produit un monnayage en Occident, dans la partie occidentale de la Méditerranée, Marseille est très vraisemblablement la première cité à avoir battu monnaie. Marseille a frappé monnaie 300 ans avant Rome. Elle a utilisé sa monnaie à partir du VIe siècle. Alors que Rome a commencé à monnayer fin troisième. Marseille, qui jusqu'à présent faisait l'objet de toutes les attentions de la part de Rome, était un allié fidèle de Rome. Rome qui s'est petit à petit étendue tout autour du bassin méditerranéen. Aux yeux de Rome, Marseille est une ville grecque. Marseille, ce qui est important à savoir, c'est que c'est la dernière cité grecque libre durant l'Empire romain. C'est la dernière cité grecque. C'est la dernière cité grecque. C'est la dernière cité grecque. C'est la dernière cité grecque.